Pauline Moquet, bonjour. Vous êtes directrice générale du réseau. Danielle Moquet, signe vos allées. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Je suis ravie d'être là. Quel bilan pouvez-vous dresser de ces derniers mois au sein du réseau, dans un contexte de crise sanitaire ? On a un bilan très positif pour notre réseau, puisqu'on a la chance d'être sur un secteur d'activité qui se porte très bien. Notre métier, on est entrepreneur paysagiste spécialisé dans l'aménagement des allées pour les particuliers. On a été confinés, bloqués assez longtemps chez soi. Les particuliers, puisqu'en nos prestations sont destinées aux particuliers, veulent se sentir bien chez eux. On est plutôt sur une activité qui se porte très bien. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire afin de vous adapter à cette période particulière ? On n'a pas modifié notre savoir-faire, notre savoir-faire elle-même. On s'est adapté, forcément, comme tout le monde à la crise, de savoir qu'il fallait qu'on mette en place, comment on allait s'organiser. On a quand même eu un petit ralentissement, forcément, au printemps dernier. Et rapidement, on a eu la chance de pouvoir continuer à aller travailler chez nos clients, puisqu'on travaillait à l'extérieur. Donc, une fois qu'on a réussi à mettre en sécurité nos salariés, nos clients, on a pu rapidement retourner chez eux. Et puis, là, on voit bien, après le déconfinement l'année dernière, on a eu un pic d'activité, donc des demandes. Et puis, surtout, cette année, une demande très forte au printemps sur l'aménagement des extérieurs, des particuliers. Donc, on n'a pas eu vraiment d'adaptation. Où en est le développement du réseau ? Alors, en termes de développement, notre réseau historique où on fait des allées pour les particuliers, on a 243 entreprises qui sont ouvertes sur le territoire français. Donc, en fait, on arrive pratiquement à la couverture nationale puisqu'on a 250 secteurs à pouvoir sur la France. Mais donc, par la volonté de continuer à se développer et à la demande de notre franchité, puisqu'ils ont des entreprises qui se portent très bien, on a lancé, il y a deux ans maintenant, un deuxième réseau qui s'appelle Daniel Moquet, c'est une bonne clôture, qui a pour concept, en fait, de faire des clôtures, des portails et des pergolas, toujours à destination des particuliers. Donc, en fait, on est sur la même clientèle, mais avec une activité différente. Donc là, on a ouvert ce concept-là il y a deux ans. Et donc, à date d'aujourd'hui, on a 32 entreprises ouvertes, donc encore un potentiel de 200 secteurs à pouvoir. Et là, on est en train de lancer un troisième réseau qui s'appelle Daniel Moquet, c'est nos jardins, où là, on va faire la dernière partie qui reste à faire chez les particuliers, c'est-à-dire la taille, l'entretien et la création paysagère. Donc, en fait, on a encore plein de projets de développement. Quels sont justement vos objectifs de développement pour ces trois marques dans les mois qui viennent et à terme ? Pour les allées, la marque historique, c'est de couvrir, de boucher les trous, parce que je n'ai pas d'arrêt. Là, on a encore des secteurs à pourvoir dans le centre de la France, c'est un peu l'est de la France. Donc là, ça va se faire dans l'année ou voire l'année prochaine. Donc, il nous reste une dizaine de secteurs. Pour les clôtures, on a une croissance d'ouverture de 20 entreprises par an. Donc là, on en a déjà 10 qui sont ouvertes depuis le mois de janvier. Donc, on va être dans les clous cette année. Et nos projets de développement pour 2022, c'est pareil, c'est une vingtaine d'ouvertures. Et quant au troisième réseau, Daniel Moky, c'est Nouveau-Jardin. Donc là, on est en train de mettre en place le concept. On a ouvert deux entreprises pilotes cette année. Et on a projet l'année prochaine d'en ouvrir une dizaine. Quels sont les critères pour devenir franchisé Daniel Moky ? Et par exemple, entre les différentes marques, est-ce que c'est des profils différents ? Le métier de nos franchisés, c'est entrepreneur paysagiste. Que ce soit la spécificité des allées, des clôtures ou du jardin, il n'y a pas vraiment de différence. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? La première, c'est la vente auprès des particuliers. Il faut aimer le contact d'une clientèle de particuliers. Et puis, c'est un métier commercial. C'est-à-dire qu'à la différence des commerçants, nous, on se déplace chez les clients, c'est de la vente à domicile. Donc, il faut avoir un attrait pour ça. La deuxième, c'est le management d'une équipe de poseurs, puisque le franchisé n'a pas besoin d'être du métier pour réussir. Mais par contre, il recrute des ouvriers qui vont accompagner. Donc, le rôle de manager, manager une équipe de poseurs, d'ouvriers paysagistes. Puis enfin, la dernière, c'est la partie gestion, la gestion d'entreprise qui nécessite à suivre. Donc, trois qualités, la vente auprès des particuliers, la deuxième, le management et enfin la gestion. Quel est l'investissement à prévoir pour quelqu'un qui souhaite ouvrir une franchise, Daniel Moquet ? Alors, l'investissement, c'est un investissement total de 250 000 euros. Dans les 250 000 euros, il y a 190 000 euros de matériel. Donc, du matériel et des engins terrestants. Et donc, pour ça, ils font un apport entre 40 et 50 000 euros. Comment se déroule la formation de vos nouveaux franchisés ? Alors, c'est une formation sur six semaines où les franchisés viennent au siège. Donc, c'est la moitié théorique et l'autre partie, c'est sur le terrain. Donc, pendant cette formation-là, on parle de recrutement, de management. Il y a la formation produit, bien évidemment, parce qu'on peut bien connaître la partie métier. Il y a la formation sur les techniques de vente auprès des particuliers, formation gestion et puis toute l'autorisation de nos logiciels métiers, enfin notre CRM, pour pouvoir se lancer. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle la DEM School, l'école Daniel Moquet. Donc là, c'est un vrai projet qu'on veut mettre en place. C'est notre centre de formation. Et là, cette année, on ouvre trois classes. C'est un bachelor, responsable développement commercial, option Daniel Moquet. Donc là, c'est pour former des commerciaux ou des gérants d'entreprises. La seconde classe qu'on met en place cette année, c'est un contrat de spécialisation maçonnerie paysagère pour former des techniciens pour les chantiers. Et la seconde, c'est avec la société Humando. On a fait le souhait de former des jeunes émigrés qui souhaitent se former au métier de paysagiste. Est-ce que vous avez des franchisés qui sont actifs sous différentes marques ? Dans un premier temps, en fait, les autres marques sont ouvertes pour nos franchisés. Donc, ils recherchent des responsables d'agence pour gérer les autres structures. Quel conseil vous pourriez donner à des porteurs de projets qui aimeraient se lancer dans votre activité quand ils ont besoin d'être un petit peu convaincus ? Si vous avez envie d'en prendre, vous êtes votre propre patron et avoir un goût pour travailler à l'extérieur. On est quand même un métier où on travaille à l'extérieur, où on réalise des belles choses chez les clients. Et puis, un contact avec le particulier, de voir faire plaisir à ses clients. C'est chez nous qu'il faut venir parce qu'en plus, une fois qu'on aime le métier, on est sûr d'avoir une belle rémunération et de franchisés qui aiment bien leur vie chez nous. Une entreprise franchisée type, est-ce que le franchisé travaille seul ? Est-ce qu'il a des salariés ? Alors, une entreprise type chez nous, c'est une entreprise qui fait un million de chiffres d'affaires et qui est structuré, donc, il y a le franchisé qui fait sa partie commerce-management. Avec lui, il a un commercial, une secrétaire et quatre à cinq salariés ouvriers avec deux appels. Donc, ça revient à une dizaine de personnes. Je crois savoir que le concept ne nécessite pas de local commercial avec vitrine. Comment le franchisé fait pour aller à la rencontre de ses clients ? Notre métier ne nécessite pas d'avoir une vitrine pour la réussite. Il nous faut un terrain de stockage pour stocker le matériel et les matériaux. Et après, c'est la vente à domicile. Donc, c'est nous qui nous déplaçons chez les clients. Donc, le premier contact, il se passe soit sur Internet, sur notre site. C'est-à-dire que les clients, ils font des recherches et ils tombent sur notre site. Ils font une demande de renseignement ou d'une étude ou alors par téléphone. Et c'est nous qui nous déplaçons chez les clients. Pauline Moquet, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice générale du réseau Daniel Moquet, signe vos allées et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et ACFranchise. Je vous remercie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada